Enchantée pour ceux qui sont présents, moi je suis Stéphanie Hervier, une des fondatrices et la directrice générale de Medavis. Alors aujourd'hui on souhaite parler avec vous de second recours, de télé-expertise, d'ESS, des équipes de soins spécialisés. Pour quelles raisons est-ce qu'on a choisi cette thématique ? Peut-être juste pour vous redonner du contexte, nous Medavis, on est éditeur de solutions numériques dans la santé. Dans ce cadre-là, jusqu'à présent, ces dernières années, on a beaucoup accompagné notamment les premières CPTS, les premières communautés professionnelles territoriales de santé, et depuis quelques temps ont émergé une nouvelle forme de projet de regroupement de praticiens qui sont les ESS, donc les équipes de soins spécialisés. Je pense qu'on va avoir beaucoup d'acronymes sur ce live aujourd'hui, donc n'hésitez pas, si par moment les termes utilisés sont un peu ésotériques, n'hésitez pas à participer, à demander des clarifications. En tout cas, voilà, dans le cadre de notre expérience et des projets de santé qu'on accompagne, est vraiment venu de plus en plus le sujet de l'accès au second recours, c'est-à-dire que là où les CPTS sont très orientés sur l'accompagnement du patient et l'accès au premier recours, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'enjeux aussi sur la communication entre les médecins généralistes et les médecins spécialistes, et l'accès à ces spécialités. Peut-être aussi pour vous donner un exemple concret, il s'avère que depuis janvier, on accompagne la première ESS cardiologie en Ile-de-France. Le principe est presque simple, si j'ose dire. En fait, il y a une cinquantaine de cardiologues d'Ile-de-France qui ont décidé de se mettre disponibles pour les médecins généralistes des départements 75 et 94 pour permettre la télé-expertise synchrone, c'est-à-dire ce cas, je pense, c'est somme toute assez classique dans le quotidien d'un médecin généraliste qui a besoin d'une expertise, qui a besoin d'un avis, en l'occurrence en cardiologie, et qui, plutôt que de devoir laisser finalement le patient s'orienter un peu seul, peut appeler cette espèce de hotline cardiologique qui a été mise en place par l'ESS et bénéficier d'un premier avis, et ensuite, en fonction de ce premier avis téléphonique, déterminer la suite du parcours du patient, c'est-à-dire est-ce qu'on va l'adresser à un cardiologue en présentiel, est-ce qu'on va faire un dossier télé-expertise, etc. En tout cas, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup parce qu'on sent bien qu'il y a deux sujets qui émergent, c'est la coordination entre les médecins et puis derrière, un meilleur soin pour le patient. Dans ce cas, je laisse la parole à Denise qui va notamment vous présenter les deux intervenants qui ont accepté de venir témoigner aujourd'hui. Bonjour, Denise Hilbert ici. J'ai le grand plaisir d'animer cette session parce qu'organiser la médecine spécialisée et le second recours est une pièce essentielle de la transformation du système de santé. C'est écrit partout, je n'ai pas inventé cette phrase. Nous avons avec nous le docteur Bruno Perrouti qui est neurologue à Carcontra et qui a été élu président des spécialistes CSMF. Et nous avons aussi le docteur Yann Maël Ledouarin qui est adjoint au chef de bureau coopération et contractualisation de la DGOS et précédemment conseil spécialiste dans tout le domaine de la télé-médecine, télé-expertise, télé-santé. Donc, c'est vraiment deux personnes pour couvrir à la fois la pratique et la télé-santé avec nous. Et avant de les interroger, je voulais rappeler que pourquoi ce thème est si important, c'est que les services attendus par les Français, qu'ils soient citoyens, patients ou professionnels en termes de prise en charge, vont être aidés par toute cette question de second recours car il s'agit de fournir un accès à des services fonctionnels et complets en proximité. Les patients attendent une meilleure orientation dans l'offre, une meilleure articulation entre les structures sanitaires, sociales et médico-sociales. Les patients plus particulièrement voudraient participer pleinement, et c'est dans leur droit, aux décisions thérapeutiques et diagnostiques. On voudrait que l'équipe médicale soit responsable de l'organisation des prises en charge et que les professionnels puissent coordonner et assurer des parcours plus fluides, et c'est le cas dans certains pays. Pour les maladies chroniques et les cas complexes, on voudrait que la définition des protocoles de prise en charge soit partagée et on voudrait, pour certains, pouvoir bénéficier aisément d'éducation et d'accompagnement thérapeutique. Donc voilà un certain nombre d'attendus. Je vais donc me retourner vers les deux spécialistes de la question, en commençant par le docteur Perrouti. Sur le terrain, vous êtes neurologue, vous êtes également lorée de l'ensemble des spécialistes CSNF. Où en sommes-nous en pratique aujourd'hui ? Merci à tous et bonjour à tous, à ceux qui nous écoutent. Les spécialistes de second recours, les spécialistes de médecine générale ou médecin traitant, c'est depuis toujours le recours de la médecine spécialisée de ville et de proximité qui fonctionnait depuis longtemps avec un adressage, plutôt une lettre, parfois un coup de fil, mais au fil du temps, des problématiques de communication. On est de moins en moins nombreux comme spécialistes de ville. Nos standards sont saturés et nos confrères spécialistes en médecine générale n'arrivaient pas à nous joindre. Il y avait une vraie problématique avec en plus des délais qui s'allongent fortement de nos consultations et qui posent un problème important. Je crois qu'au moment où on voyait cette situation se détériorer, qu'il fallait trouver des solutions. Et manifestement, l'association de la coordination et de l'e-médecine peut permettre de trouver des solutions très intéressantes. Ça commence à se mettre en place. Vous savez que la loi Ma Santé 2022 avait défini, dès 2018, non seulement les CPTS, donc les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé pour les médecins traitants, mais aussi les équipes de soins spécialisées. Simplement, celles-ci n'avaient pas été bien définies. On ne savait pas trop quoi mettre dedans. Et c'est un peu un travail qu'on a fait, nous, au sein des spécialistes CSMF, et que j'ai particulièrement porté, définir ce qu'est-ce que c'est qu'une équipe de soins spécialisées, quelles sont ses missions socles et ses autres missions, comment la construire et comment l'aider à fonctionner avec des éléments de e-médecine. Au jour d'aujourd'hui, il y a deux équipes de soins spécialisées qui fonctionnent. Une qui fonctionne depuis assez longtemps, mais qui n'avait pas pris en compte directement les recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie en termes à temps à Paris. Et puis la deuxième, donc, c'est cette équipe de soins spécialisées de cardiologie dont on vient de parler sur Paris et qui fonctionne depuis le début de l'année et qui monte en charge assez rapidement actuellement, qui est coordonnée par le docteur Patrick Assiag, cardiologue. Donc, pour ma part, j'ai écrit et soumis une équipe de soins spécialisées en neurologie dans le compte à Vénessa, donc dans le Vaucluse, à côté d'Avignon, qui a été validée par l'ARS et qui est en attente de démarrage avec en attente des fonds FIRE ou CNAM. Voilà où on en est, on est au stade de l'expérimentation, comme l'a dit la CNAM, des équipes de soins spécialisées. Donc, juste pour compléter, au niveau de cette expérimentation, à votre avis, jusqu'où faudrait-il l'élargir sous forme d'expérimentation ? Que faudrait-il savoir ? Quelles conclusions, à quel moment, quels sont les indicateurs qui vont nous permettre de savoir qu'on peut étendre au-delà de l'expérimentation ? Alors, d'abord, on a défini, pour bien vous expliquer, deux missions socles des équipes de soins spécialisées. Ces missions socles sont l'accès aux soins non programmés de recours dans la ou les spécialités, puisqu'il peut y avoir plusieurs spécialités dans une ESS, et deuxièmement, la coordination dans ce territoire pour la ou les spécialités. Ce sont les missions socles. Il y a d'autres missions, dont on pourra parler plus tard, mais ça, c'est fondamental. Et surtout, à un moment où on parle beaucoup d'accès aux soins. Pour que ça démarre, il faut écrire un projet qui soit conforme aux recommandations du groupe de travail de la Caisse nationale d'assurance maladie sur les équipes de soins spécialisées. Donc, ça, ça a été défini. On a bien défini ce que devait être une ESS. Et après, c'est la problématique du financement. Et là, on est un peu entre deux, parce qu'il y a des expérimentations qui ont été financées et qui sont financées actuellement par des fonds FIRE, fonds d'intervention régionale, par les ARS. Et la Caisse nationale d'assurance maladie a dit qu'elle allait commencer des expérimentations a priori plutôt en septembre. Et donc, on ne sait pas trop en ce moment s'il faut se tourner vers l'ARS, ce qui est le plus logique pour l'instant, ou vers la CNAM pour présenter son expérimentation et qu'enfin, ça se développe largement. On pourrait imaginer, docteur Perruti, que nous sommes sur une période de moins de cinq ans, parce qu'au fur et à mesure d'autres projets seront écrits, financés, etc. Est-ce que j'ai raison d'estimer cela ? Il ne faut pas le dire ? Alors, si vous dites cinq ans sur la mise en place des équipes de soins spécialisés, alors là, je suis désespéré. Non, je voulais dire pour que… Le fonctionnement des équipes de soins spécialisés pour évaluer leur impact positif sur la prise en charge des patients. Oui, je crois que… Même si mon côté optimiste me laisse à penser que d'ici deux ans, on aura quand même une réponse très nette. Alors, les réponses, pardon, vont être un peu longues, mais j'avais essayé de définir les éléments qui pourraient être les marqueurs. Je pense que dans les marqueurs qu'on peut avoir sur les équipes de soins spécialisés, c'est l'augmentation du nombre de télé-expertises, parce que c'est une des missions des équipes de soins spécialisés, c'est l'augmentation du nombre de consultations en urgence réalisées avec la majoration MCU, donc c'est un marqueur qui est facile à repérer. C'est, troisièmement, la satisfaction des médecins traitants collaborant avec l'équipe de soins spécialisés, et ça aussi, c'est un marqueur de qualité. Et en bout de course, bien sûr, parce que c'est l'essentiel, c'est la satisfaction des patients et la pertinence des soins dans ce territoire, parce qu'on aura développé ce type de coordination. Non, je n'ose pas demander s'il y a des sondages prévus, des questionnaires auprès des patients, mais peut-être que oui. On pourrait le faire, la difficulté, c'est le coût de ces systèmes, mais je pense que si le ministère est motivé pour nous accompagner là-dessus, moi, je crois que ça serait intéressant. Oui, alors, nous avons la chance d'avoir déjà un participant qui a posé une question, c'est Jean-Yves Vogel, qui demande, je trouve que la question est très bonne, quel est le rapport ou le lien entre les CPTS et les ESS ? Qui voudrait répondre à cette question ? Ok. Je réponds ? Oui. Donc, on entend mal le docteur Perrouti. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit qu'on vous entend mal ? C'est un peu une voix basse sur le plan du chant. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Voilà, au plus près du micro, oui. L'équipe de soins spécialisés, quand elle se crée, fonctionne forcément en coordination avec les CPTS du territoire qui existent. Ça, c'est un… J'allais dire, c'est presque un prérequis. Et c'est une évidence. Par contre, l'équipe de soins spécialisés, dans son fonctionnement propre, est indépendante de la CPTS. Certains avaient voulu que les équipes de soins spécialisés aient un financement par les CPTS. Ça n'a pas de sens pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il faut garder l'indépendance des équipes de soins spécialisés. C'est important. C'est un point où on ne fonctionne pas tout à fait pareil. Deuxièmement, parce que dans les recommandations qui sont faites par la CNAM, les équipes de soins spécialisés ont vocation à couvrir des territoires plus grands que les CPTS. Et on peut dire que les ESS ont vocation à couvrir au moins un département. C'est variable en fonction de la géographie de la population. Et donc, il faut qu'elles aient leur indépendance de fonctionnement. Un élément aussi qui est particulier, c'est que les ESS sont très effectrices de soins. Et c'est leur mission propre. Et donc, elles organisent elles-mêmes leur coordination en leur sein, même si elles participent, bien sûr, à des coordinations faites par la CPTS. Donc, je crois que pour résumer, on peut dire que c'est complémentaire. Il ne peut pas y avoir de ESS sans participation aux CPTS présentes. Ceci dit, on pourrait imaginer que quand les CPTS ne sont pas encore validés, on peut quand même monter une ESS. OK. M. Le Doarin, nous avons encore une question que je pense que le docteur Perrouti va vouloir répondre. C'est de Clément Soulier. La constitution d'équipes de soins spécialisées reprend-elle la même méthode que la constitution des MSP et centres de santé ou CPTS ? Ah, peut-être que Yann Maël voudra répondre. Et quelles sont les contreparties ? Non, il ne veut pas. Et quelles sont les contreparties demandées ? Et puis, je profite pour ajouter qu'il y a encore d'autres questions. Donc, on va vous laisser répondre à celles-ci. Alors, je crois qu'il y a des différences fondamentales actuellement dans le fonctionnement. Alors, peut-être qu'à l'avenir, ça changera. Vous savez que dans les MSP, il y a des tas de rémunérations sur des objectifs particuliers définis au sein de la MSP, son fonctionnement. Il y a eu encore un avenant récent. Si la MSP fonctionne avec une infirmière en pratique avancée, donc il y a des points supplémentaires sur des points de prévention, de parcours spécifique de certaines pathologies. Il y a l'attribution de fonds spécifiques. Au jour d'aujourd'hui, les équipes de soins spécialisées, c'est l'organisation d'une ou des spécialités sur un territoire qui nécessite un financement, qui est essentiellement un financement humain de coordinatrice ou de coordinateur et un financement de moyens, c'est-à-dire justement ce qui concerne le numérique, l'e-médecine, les logiciels, les applications. Et par ailleurs, des moyens de concertation au sein du territoire dans la coordination pour réunir les différents acteurs, médecins spécialistes en médecine générale, médecins traitants, autres professionnels de santé, pour à la fois évaluer les dossiers cliniques complexes, mais aussi mettre en place sur le territoire des protocoles de prise en charge, harmoniser les pratiques, fluidifier le système. Et donc là aussi, il y a un financement spécifique des moments de coordination, comme ça se fait dans les CPTS, ou comme ça se fait dans les MSP. Donc les méthodes, il y a plutôt un budget qui est un peu global, qu'il faudra affiner au fil du temps pour savoir effectivement les nécessités. Et là, je crois que c'est important, avec le ministère, qu'on s'entende bien, qu'on démarre avec des moyens qui sont probablement moins importants que des CPTS, mais ce sont des moyens qui sont immédiatement efficaces dans la coordination. Et donc, c'est important que vous nous accompagnez rapidement, qu'on puisse faire les expérimentations rapidement, et qu'on débouche après sur des propositions claires pour définir exactement comment fonctionnent les ESS et comment on les finance en fonction de leur dimension, de leur territoire. Merci beaucoup, Docteur Perruti. Je vois qu'il y a beaucoup de questions très pratiques, puisque nous avons des praticiens qui participent, qui écoutent. Et peut-être faudra-t-il envisager avec Stéphanie, est-ce que les personnes qui ont plus de questions, est-ce qu'ils écrivent à Medavis, ou est-ce qu'ils écrivent au Docteur Perruti, qui je sais travaille déjà jusqu'à 10 heures du soir, parce qu'on sait du tard. On va voir. Donc, il y a, par exemple, où trouver le protocole de la CNAM servant de base à l'écriture du protocole de l'ESS que l'on souhaite créer. Il y a un pédiatre allergologue qui a besoin d'une télé-expertise et qui voudrait que Medavis lui explique ce qu'il peut faire. Et puis, il y a Éric Sambel qui annonce que le financement de son ESS en rhumato est passé par le CCOPD, Commission Départementale Mixte entre ARS et CEPAM. Je ne sais pas si le Docteur Perruti veut commenter cette notion d'Éric Sambel. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que son ESS va avoir des fonds au démarrage et donc, elle va pouvoir se mettre en place. C'est une ESS de rhumatologie à Marseille. Je connais bien Éric. Le protocole, aujourd'hui, il y a eu un... On a présenté au niveau de la CNAM ce qu'on pensait être l'émission des ESS. Ça a été validé, pas encore précisément. Donc, il n'y a pas un formulaire pour déclarer son ESS. Je crois qu'il faut l'écrire, écrire ses projets à la lumière de ces éléments. Nous, à la CSMF, on a les documents qu'on a écrits, qu'on a proposés et qui ont été validés. Par exemple, Éric Sambel à Marseille et Patrick Assiag à Paris se sont inspirés de ces documents qu'on a écrits pour avancer. Et on voit qu'après, ils ont été validés. Donc, ces documents... Et ça, on peut le mettre effectivement à disposition de gens qui seraient intéressés. Il faudrait qu'ils nous contactent. Et on pourrait bien sûr... Je pense que vous aurez quelques retours ou de nouvelles recrues pour la CSMF. Alors, au plan pratique, le coordinateur dont vous avez parlé est un ou une salariée de l'ESS, un médecin ou non-médecin ? Dans le fonctionnement de l'ESS, on veut que ce soit très simple. Et c'est ce qui nous différencie peut-être un peu des CPTS. L'idée, c'est de répondre au médecin traitant en instantané. Donc, un médecin traitant est en consultation. Il a un patient. Il est en difficulté pour x ou x raisons. La réponse va être double. Il va avoir, grâce à une application que, justement, Médélise a mis en place, mais il n'en a pas à l'oment d'autres. Celle qui fonctionne à Paris, et pour moi, c'est celle-là. Cette application est fournie à tous les médecins du territoire qui ont été validés par l'ESS et éventuellement, après, aux paramédicaux. Ils ont, sur cette application, le choix d'un appel en télé-expertise synchrone du patient. Donc, ils appuient sur ça. Ça va sonner sur les téléphones de tous les spécialistes participant à l'ESS. Il y en a un qui va finir par décrocher. Et à ce moment-là, télé-expertise synchrone. J'explique que je donne mon problème. Éventuellement, j'envoie des images. Je réponds, je résoudre le problème et le système permet de valider une télé-expertise. Vous savez qu'il maintenant a une valorisation à 20 euros et le requérant aussi a une valorisation spécifique. Ça, premier choix, j'ai pris, je voulais avoir un spécialiste pour une télé-expertise en direct synchrone. Deuxième choix, coordonnatrice. Donc, il y a effectivement une salariée de l'ESS sur les fonds qui sont alloués à l'ESS. Et cette coordinatrice va dire « Je programme une consultation. Je programme une téléconsultation assistée. Je programme une consultation en urgence dans les 48 heures ou peut-être plus tard dans les 5 jours. Sur des éléments que j'ai, je régule et je dis « Là, il faudrait peut-être plutôt envoyer à l'hôpital. » Et cette coordinatrice, en même temps, son autre activité, ce sera de fluidifier du cabinet de neurologie ou de cardiologie le patient vers les centres experts, vers les examens qu'il faudra peut-être réaliser, vers peut-être un service hospitalier où il faudra hospitaliser le malade. Elle aura tous les correspondants, tous les moyens de connexion et ça fluidifiera. Donc, le patient qui est en consultation avec son médecin, il aura tout de suite la réponse et on améliorera la qualité de la consultation. Et le patient qui sera dans le cabinet de neurologue, il saura tout de suite quand est-ce qu'il va être vu à tel ou tel endroit. Il aura tout de suite sa réponse. Et la coordinatrice, en plus, devra mettre en place des moments de coordination, regroupant les spécialistes, les médecins traitants et voire d'autres professionnels de santé pour mettre en place des protocoles, discuter des méthodes de coordination sur le territoire qui complétera le dispositif et également aussi des éléments de formation. OK. Merci beaucoup, Dr Perrouti. On pourra mettre dans le chat une indication sur qui contacter ou comment contacter le CSMF. Ça a été demandé. Avant de m'adresser aux questions qui continuent d'arriver, je trouve que le Dr Le Doirin est très patient. Je voudrais lui donner la parole. C'est lui qui choisit, parmi les nombreuses choses importantes qui ont été dites, pourquoi il commence, pour réagir. L'idée étant de bénéficier de votre expertise de télésanté, e-santé, pour commenter où nous en sommes mais où nous irons aussi ? Je pense qu'une bonne partie des choses ont été dites et je ne suis pas un spécialiste des ESS. Ce qu'on peut dire et c'est ce qu'on fait au quotidien sur la télésanté, c'est de s'assurer que le besoin de coordination, le besoin de coopération entre les professionnels, il existe depuis très longtemps. L'intérêt de la e-santé, c'est de permettre d'accélérer ce changement et cette structuration de la coordination et de la coopération entre les professionnels. C'est un outil que nous, on essaie de développer, de mettre à disposition des professionnels via les textes qu'on peut passer, via la création d'entrées dans le droit commun de la télésurveillance qui va bientôt arriver et qui pourra concerner les ESS aussi, je pense, il faudra qu'on y travaille en tout cas tous ensemble, via la rémunération par la CNAM et les négociations qu'il y a pu y avoir entre la CSMF, les autres syndicats et la CNAM sur la prise en charge de la téléexpertise. C'est tout ça qui permet de mettre dans la main des professionnels des nouveaux outils qui permettent d'accélérer la mise en place de la coordination, de la coopération, de la structuration des ESS, du premier et second retour de la gradation des soins en sens large. Donc, c'est peut-être plus ça, en fait. C'est dire que nous, on est entre guillemets au service des professionnels, ce n'est même pas entre guillemets, on est au service des professionnels pour leur mettre à disposition des outils. Alors, ce dont on est en charge, nous, c'est la télésanté, donc téléexpertise, téléconsultation, télésurveillance et aussi les pratiques soignantes à distance qui vont arriver pour les autres professionnels de santé. On a déjà les orthophonistes, par exemple. C'est vraiment comment on met ça à disposition le plus vite possible pour que les professionnels puissent faire évoluer leurs pratiques le plus rapidement possible en fonction de leurs besoins et des besoins de leurs patients sur les territoires. Est-ce qu'on peut imaginer, ça s'adresse à l'un ou à l'autre, est-ce qu'on peut imaginer qu'un même patient ayant une polypathologie puisse se trouver analysé, examiné, téléexpertisé par plusieurs de ses équipes ou de ses coordinations ? Même chose pour un généraliste. Est-ce qu'il doit… Il est dans son… J'imaginais qu'il était dans son unité géographique CPTS, mais est-ce qu'il va se trouver dans plusieurs de ses… en relation avec plusieurs équipes de soins spécialisés ? Forcément, non ? Je pense que le docteur Perrouti aura une réponse. Ça souligne l'importance vraiment de la coopération, de la coordination des outils qu'on peut avoir type e-parcours, du dossier médical partagé et surtout de la bonne connaissance des professionnels et de l'équipe de soins. En tout cas, c'est ce que ça m'évoque, ce que votre question m'évoque. Pour compléter, les équipes de soins spécialisés débutent. Initialement, il avait été prévu qu'elles soient monospécialités et puis lors d'un groupe de travail au niveau de l'ACNAM, il a été prévu à ce moment-là qu'elles puissent être plurispécialités. Donc, je pense que pour répondre à votre question, ça dépendra de la dimension de l'ESS, des moyens qu'elle a, du territoire qu'elle couvre. On peut imaginer que sur des territoires comme par exemple un département, une équipe de soins par exemple, la mienne, je pense, en neurologie. Si on a la bonne dimension, on voit au bout de six mois, un an, que l'outil qu'on a est bien dimensionné. Et là, qu'on fasse rentrer dans l'ESS des confrères cardiologues, puisqu'on a des pathologies quand même communes, qu'on puisse faire rentrer, je ne sais pas, des médecins de rééducation fonctionnelle, par exemple, parce que là aussi, on a des pathologies communes et qu'on regroupe des ESS avec plusieurs spécialités, plutôt avec des thématiques rapprochées. Mais après, une fois que l'outil, si vous voulez, on peut aussi partager un outil sur une spécialité qui n'a rien à voir. Enfin, rien à voir, pas toujours, mais je vois. Si vous avez une coordinatrice et que vous voyez qu'elle a le temps de répondre à plus de médecins traitants, eh bien, avec la même application, il faudra simplement que vous nous donniez, et ça, c'est aux techniciens de nous le faire, eh bien, sur l'application, il y aura l'application télé-expertise neurologique, télé-expertise, par exemple, pédiatrique, et puis coordinatrice, il faudrait qu'il y ait les différents, mais ça peut tout à fait s'envisager qu'on essaye sur un territoire donné d'avoir l'essentiel des spécialités qui soient coordonnées sur une seule ESS pour avoir une sorte de, on pourrait, à terme, avoir un numéro d'appel commun pour toute expertise de proximité. Ça, ça dépend de la dimension. C'est sûr que sur Paris, ça me paraît compliqué d'avoir un seul numéro d'appel parce que les ESS devraient être immenses et ça complexifierait peut-être des choses sur des territoires comme les nôtres. C'est peut-être tout à fait envisageable. Le micro est coupé, Denise. Le micro est coupé. Oui, oui. Pardon. C'est en rapport avec une question de M. Labar. Il demande s'il faut un numéro dédié et il demande s'il faut une unité de lieu, avoir un bureau de l'ESS ou travaillerait un coordinateur, coordinatrice. Yann Mael, vous avez hoché de la tête ? Non, on peut peut-être faire juste un rappel mais je pense que Dr Perrouti répondra à cette question. Juste, il y a une différence fondamentale entre l'ESS qui est de la coordination souple et fluide, ce que rappelait Dr Perrouti tout à l'heure et de la maison de santé et professionnelle du centre de santé qui sont des structures juridiques avec un local, un lieu où les professionnels travaillent. Il y a d'un côté des structures juridiques qui portent un exercice coordonné et de l'autre côté un exercice coordonné mais qui est volontairement plus souple et plus fluide. On est sur deux objets un peu différents et je pense que Dr Perrouti pourra... Je ne sais pas si juridique est suffisamment clair parce que j'imagine quand on demande les fonds si on demande les fonds pour un projet il faudrait que ces fonds aillent vers un compte bancaire professionnel et ce serait lequel si le tout est virtuel ? Non mais ce n'est pas virtuel rassurez-vous. Non, l'outil est virtuel les personnes peuvent être où elles sont quel est l'endroit qui récupère et qui paye les dépenses ? Quand on crée une équipe de soins spécialisés on écrit un projet un projet médical et on dépose des statuts Voilà. On a les statuts sur une... On peut tout à fait sur les... Ce n'est pas forcément une 6-1 contrairement au CPTS une loi de 1901 donc il y a une association enfin équipe de soins spécialisés en neurologie qui ont avé les 5 c'est comme ça que je l'ai déposé qui a été validé et du coup il y a un compte en banque rattaché à cette... Et ça fonctionne comme une association standard et c'est elle qui reçoit les fonds c'est prévu comme ça ça reste donc assez souple à monter il faut se faire accompagner si besoin il y a des... Je pense à Eric Sambelle les URPS peuvent participer à l'accompagnement de ces RSS à la fois dans le conseil pour augmenter les éléments du dossier et aussi dans le financement donc ça c'est c'est à mon avis pas très compliqué à mettre en place c'est une association le... dans le... l'autre partie de la... la question c'est que on doit développer des outils qui vont nous permettre de... de répondre correctement aux médecins traitants et l'histoire du numéro dédié non c'est pas un numéro dédié c'est une application dédiée la problématique qu'on a très souvent c'est que nos confrères n'arrivent pas à nous joindre donc pour contourner ce problème on prend quelque chose qui est différent c'est une application mais une application qui maintenant permet de communiquer donc c'est c'est une sorte de téléphone mais qui qui est différent vous connaissez tous ce moyen de communiquer et donc c'est l'application qui est le lieu d'appel le moyen d'appel de de la SS très bonne très intéressante cette réponse et on en parlait juste avant de commencer avec le docteur Lodouarin je demandais s'il y avait un outil institutionnel de coordination et cette question vient de Jean-Philippe Labar y a-t-il un outil institutionnel de coordination validé et si oui ou sinon que faire donc peut-être Yann Mael et éventuellement après Stéphanie je ne sais pas si elle voudrait ajouter quelque chose alors des outils de téléexpertise clairement il n'y a pas d'outils de téléexpertise national sur les outils de coordination on n'a pas d'outils nationaux mais par contre il y a les programmes e-parcours en région qui permettent d'avoir des outils de coordination entre professionnels sur les territoires donc là c'est des territoires indépendants chaque territoire a son propre outil e-parcours mais il y a des outils mis en place par les ARS et les grades sur les territoires pour aider à coordonner les professionnels sur les territoires c'est pas un outil national par contre mais la téléexpertise c'est un peu autre chose c'est-à-dire qu'il peut être intégré dans ces outils de coordination mais il peut être aussi en stand alone vous vouliez dire quelque chose de docteur Perruti juste une précision puisqu'on m'a demandé où est-ce que travaillait la coordinatrice aussi c'est une question dans le chat la coordinatrice où est son fauteuil au final alors il peut être où on veut parce que c'est un métier qu'on peut tout à fait envisager en télétravail puisqu'il faut qu'elle ait il faut que la coordinatrice ait l'agenda donc la plupart d'entre nous nous avons des agendas sur le net donc c'est il faut qu'elle ait ça il faut qu'elle ait une communication directe avec les médecins mais l'application est une communication directe avec les médecins donc j'en ai discuté d'ailleurs quand on m'a présenté les outils et on peut tout à fait imaginer qu'elle soit en grande partie alors pas entièrement en grande partie en télétravail pourquoi parce que après il y a forcément des moments où il faudra venir au cabinet échanger avec les médecins faire des réunions de travail pour cadrer les choses préparer les réunions de concertation du territoire avec les autres médecins traitants ou les autres professionnels de santé donc il y aura oui une présence nécessaire dans le cabinet mais ça peut largement s'envisager comme une coordinatrice qui travaille en télétravail merci de parler Stéphanie je voulais juste rebondir à nouveau sur la question de l'outil alors j'ai peut-être vous surprendre parce qu'on est nous-mêmes on fournit ce type d'outil après nous notre expérience c'est pas forcément par ce bout-là qu'il faut démarrer le projet je dirais la question de l'outil elle est quasiment accessoire elle est quasiment anecdotique nous on se rend compte que vraiment le fond du sujet et c'est un terme qui est déjà revenu à plusieurs reprises c'est déjà le projet que portent les praticiens et comment ils se coordonnent entre eux et avec le territoire et l'outil derrière vous trouverez toujours un outil performant je vais éviter de vous faire trop l'article de mes davis mais je pense qu'il faut avant tout travailler sur le projet entre les praticiens le lien avec le territoire comment on travaille avec les CPTS les acteurs de santé locaux parce que le risque aussi quand on a ce type de projet c'est que il répond je pense très naturellement à un besoin à la fois pour les médecins et pour les patients ceci dit il faut que les spécialistes soient prêts à y accorder du temps et puis il faut que les médecins locaux soient au courant du dispositif et ça c'est aussi un gros travail de fond d'aller communiquer vers les médecins et les convaincre de la pertinence et de l'intérêt pour eux et pour leur patient je pense qu'il y a une grosse demande d'informations parce que c'est rare dans un webinaire comme celui-ci d'avoir autant des questions si pratiques et est-ce qu'il existe quelque part un petit cours pratique pour les praticiens sur comment s'y prendre avec des références bibliographiques éventuellement ou des personnes vous m'inquiétez parce que je vais être obligé de travailler encore plus pour préparer ce genre de choses mais puisque puisque vous me le demandez je pense que on va peut-être essayer de faire une formation un FAQ serait déjà bien je suis au stade de démarrer je vais demander je suis justement au siège de la CSMF qu'on essaye peut-être d'écrire un livre pratique sur comment je constitue mon ESS et puis faire des formations en FAF FAF ça veut dire formation genre DPC mais pas rémunéré pour que justement ceux qui ont beaucoup de questions à poser puissent de façon pratique voir comment on avance dans un projet comme celui-ci oui pardon Stéphanie peut-être aussi en complément nous on a rédigé un ou deux guides sur la constitution des ESS donc on peut peut-être prévoir à l'issue de ce live de le transmettre aux personnes présentes ah super justement Charlotte de Fongalon demande quand est-ce que les résultats du groupe de travail CNAM seront disponibles pour avoir connaissance des avancées dans les négociations et pour être sûr que notre projet cadre bien avec les demandes de la CNAM alors on a une CPN donc une commission paritaire nationale le 15 juin donc ça sera probablement abordé le groupe de travail avait discuté il y a un mois dessus je logiquement d'après ce qui avait été dit c'est que le démarrage des expérimentations des ESS à la main de la CNAM alors actuellement on peut démarrer en demandant aux ARS de démarrer un projet d'ESS et il y a des financements c'est clair pour répondre sur la CNAM je pense que le commencement des expérimentations sera plutôt au mois de septembre mais on en saura peut-être un peu plus après la commission paritaire nationale du 15 juin qui évoquera le sujet ok et nous avons aussi une question de Laurent Teller au Teller comment se positionne le service d'accès aux soins en cours de développement alors ça à mon avis c'est une question totalement enfin totalement différente pas totalement différente mais le service d'accès aux soins c'est quelque chose qui a été expérimenté plutôt dans une condition là où ça a été fait avec donc une régulation libérale par les médecins spécialistes en médecine générale qui renvoyait des patients régulés vers des médecins traitants qui pouvaient recevoir des patients dont ils n'étaient pas le médecin traitant avec une majoration de leur acte et les régulateurs avaient une rémunération particulière il se trouve que dans le cadre de l'avenant 9 les rémunérations des régulateurs et des défecteurs ont un peu chuté ce qui a démobilisé les spécialistes en médecine générale pour participer au service d'accès aux soins et que la demande actuelle au vu des grandes difficultés c'est de le relancer de les équipes de soins spécialisées dans ce service d'accès aux soins et bien c'est comme pour tous les autres systèmes de régulation territoriale c'est de se dire que oui sur un service d'accès aux soins on pourrait tout à fait imaginer que le régulateur du service d'accès aux soins ait la possibilité de saisir l'équipe de soins spécialisées d'une demande d'expertise soit dans le cadre d'une simple télé-expertise soit dans le cadre d'une demande de consultation urgente dans la spécialité et que oui s'il y a un service d'accès aux soins dans le territoire il est bien sûr normal que l'ESS soit connectée avec ce service d'accès aux soins merci alors Yann Yann Mael est-ce que vous souhaitez réagir à ceci mais j'avais aussi une question pour vous sur les télés expertises sur l'avancée parce qu'en fait quand il y a eu la loi avec mise en place de la télémédecine la télés expertise était l'un des cinq actes après il y a eu cet engouement pour la téléconsultation maintenant on se refocalise sur l'importance de la télé expertise quel est votre point de vue sur son avancement et comment ça va aller avec d'un côté l'organisation de rendez-vous physique de l'autre les télé expertise vous pouvez vous resituer mon point de vue c'est que c'est c'est encore un peu de mal à démarrer mais c'est normal parce que c'est c'est nouveau et contrairement à la téléconsultation qui est du relationnel on va dire médecin-patient donc c'est parfois on alterne une consultation qu'on aurait fait en présentiel on l'a fait à distance parce que c'est du suivi et donc c'est plus simple parce qu'il y a voilà là pour la téléconsultation ça demande une formalisation de choses qui se faisaient de façon un peu informelle avant le coup de téléphone le courrier le courrier souvent et ça demande d'organiser les choses et de facturer et voilà et de connaître un peu le process donc c'est vrai que ça met un peu de temps donc l'ACNAM discute beaucoup et il y a eu plusieurs évolutions au fur et à mesure notamment sur les tarifs il y a eu une simplification avec plus qu'un seul niveau à 20 euros pour les médecins requis et à 10 euros pour les professionnels requérants parce que maintenant les sages-femmes peuvent requérir aussi des télécpertises médicales et les orthophonistes qui peuvent aussi solliciter et on a cette évolution qui a été permise en 2021 de permettre à tous les professionnels de santé quels qu'ils soient de solliciter une expertise médicale on imagine bien notamment dans les circuits plaies dans les filières plaies des infirmières pouvoir solliciter des expertises médicales sur des plaies chroniques par exemple donc c'est tous ces éléments qui permettent de simplifier au fur et à mesure tant sur le plan de ce qui est permis de ce qui est rémunéré au fur et à mesure d'ouvrir progressivement et de faciliter la mise en place de la téléexpertise après la mise en place de la téléexpertise c'est vraiment de l'organisation entre professionnels les ESS vont le faciliter les CPTS peuvent faciliter ça mais ça demande de l'organisation ça demande de planifier des plages dans sa journée de se dire pendant cette heure-là ou cette demi-heure ou cette demi-journée je traite mes téléexpertises si elles sont asynchrones ou en synchrone ce sont des organisations différentes mais ça demande à ce qu'on se parle à ce qu'on s'organise à ce qu'on change un peu ses pratiques au quotidien donc ça met un peu plus de temps en tout cas on y croit particulièrement pour la gradation des soins pour l'accès au second recours au troisième recours aussi pour certaines filières très spécialisées il y a vraiment des besoins il y a vraiment un intérêt je pense qu'on le perçoit tous mais voilà ça démarre un peu plus lentement que la téléconsultation mais c'est normal parce que c'est des pratiques qui sont nouvelles comme la télésurveillance je pense mettre un peu met un peu de temps parce que dans le programme étape ça va arriver dans le droit commun parce que c'est des pratiques qui sont complètement nouvelles c'est des nouvelles choses à faire et pour ça il faut apprendre il faut s'organiser très bien et les statistiques sont sont recueillies j'imagine par la caisse c'est la CNAM qui a les chiffres exacts du nombre de télésurveurs est-ce que c'est partagé est-ce que vous travaillez dessus pour voir s'il faut donner un coup de pouce par-ci par-là à la fois géographie et spécialité on travaille avec la CNAM le coup de pouce c'est aussi pour ça pendant la plan neuf les syndicats et la CNAM ont redisputé et qu'il y a eu des modifications la disparition des deux niveaux avec plus qu'un seul niveau valorisé à 20 au lieu d'avant on était à 10 et 20 il me semble c'était pour donner ce coup de pouce parce qu'on voyait que les chiffres avant avaient du mal à démarrer même pendant la crise sanitaire où la téléconsultation est explosée la téléexpertise avait du mal était assez timide et donc c'est par ces négociations conventionnelles qu'il y a des adaptations qui permettent de coller au plus près aux besoins et de donner toutes ces chances à la téléexpertise très bien alors je ne sais pas s'il est encore parmi nous on m'avait prévenu que le docteur Pierre Simon était dans notre salle virtuelle non il n'est plus là ok donc en fait nous avons fait émerger un tel nombre de questions pratiques on a l'impression qu'à la suite de ce webinaire il va se créer plusieurs de ses projets ou accélérer ses projets qu'est-ce que vous aimeriez je vais vous prendre l'un et l'autre d'abord Yann Mael sur le plan de la compréhension des outils ou de la définition des outils à l'intérieur d'un projet médical est-ce que vous avez des recommandations Yann Mael ma recommandation je vois qu'il y a une question sur quel outil doit-on utiliser pour la téléconsultation télé-expertise et je ne citerai pas la marque la marque ou les différentes marques je ne suis pas là pour ça mais je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure l'outil arrive en dernier c'est-à-dire au départ c'est moi professionnel en téléconsultation j'ai envie de faire quoi avec mes patients de quelle façon est-ce que j'ai envie d'avoir une infirmière systématiquement ou de le faire seul est-ce que j'ai besoin d'objets connectés ou pas c'est quoi mon projet de soins pareil pour la télé-expertise j'ai besoin de la télé-expertise ou je souhaite mettre à disposition des télé-expertises pourquoi et dans quel cadre et une fois qu'on a posé ça l'outil va venir naturellement parce qu'il y a une offre d'outils qui est assez diverse et en fonction de nos besoins on va trouver l'outil qui nous correspond mais d'abord si on ne s'est pas posé les questions de pourquoi faire et comment je veux m'organiser dans mon quotidien et à quoi ça va me servir on choisira mal l'outil ou on prendra les choses dans le mauvais sens donc c'est vraiment nos recommandations après nous de notre côté avec notamment l'ANS on aidera au fur et à mesure avec le référencement de mon espace santé par exemple qui référencera les outils et le bouquet de services pro qui permettra d'avoir l'équivalent de référencement des outils pour les professionnels de santé qui arrivera un peu plus tard qui permettra de simplifier un peu pour les professionnels de savoir quel outil existe et ce qui peut être fait mais en tout cas la première question sur l'outil c'est d'abord c'est pas l'outil j'ai envie de faire quoi à distance et comment j'ai envie de m'organiser comment j'ai envie de me coordonner avec mes confrères et une fois qu'on a répondu à ces questions on choisit l'outil ou plutôt l'outil à mon avis s'impose un peu lui-même alors vous soulevez vous avez évoqué mon espace santé donc est-ce qu'un patient va voir paraître dans son espace santé l'outil qui pourrait l'aider à remonter des besoins en termes d'attente de spécialistes ou sur la téléexpertise clairement non parce que c'est pas une c'est un professionnel qui propose ça à son patient qui propose de faire une téléexpertise mais qui le fait lui avec un autre professionnel donc cet outil ne sera pas disponible dans mon espace santé parce que le patient n'y a pas accès il a accès au compte rendu après via le DMP donc il aura accès dans son espace santé au compte rendu mais pas l'outil en soi pour la téléconsultation tout dépend des outils parce qu'on a des outils très diverses qui vont de la visio sécurisée seule à des outils beaucoup plus poussés qui intègrent beaucoup plus de choses donc là tout dépendra du type d'outil en fait je vais reposer ma question un peu différemment c'est dans cette réflexion sur le second recours y a-t-il des gens qui travaillent sur puisqu'on a vu que la liste des attendus des usagers est importante pour voir comment mon espace santé peut compléter aider favoriser la bonne participation du patient dans tout ce dont on parle c'est par la complétude de mon espace santé qui permettra au patient d'avoir accès à ces informations et aussi la complétude du DMP qui permettront aux professionnels et aux équipes de soins d'avoir accès au même moment à la bonne information à la dernière information et à la formation complète autour du patient ok est-ce que vous avez autre chose que vous voudriez dire au niveau de l'e-santé outre le fait que c'est d'abord le projet médical et ensuite l'outil vous encourager les praticiens à trouver des formations éventuellement parce que ça n'est pas compris dans les études de médecine de base alors ça va être compris il y a eu il y a des gros travaux sur la formation qui sont en cours et qui devraient aboutir très prochainement avec la mise en place pour la formation initiale de formation numérique en santé dont à la télésanté et aussi pour la formation continue il y a le DPC maintenant prend en compte la e-santé le numérique et la téléconsultation téléspertise et bientôt télésurveillance donc effectivement j'incite et je conseille de se former mais surtout pour se rassurer pour voir qu'on est capable de faire en fait que c'est pas si compliqué que ça peut-être démystifier un peu les choses comme c'est nouveau on a tendance à dire il faut faire attention à ça il y a ça il y a le consentement il y a la traçabilité en fait c'est déjà les choses qu'on fait dans les pratiques quotidiennes il faut peut-être démystifier un petit peu et ça va se voir que c'est peut-être plus simple qu'on le pense et oser y aller une idée qui me passe par l'esprit c'est que évidemment je sais que Medavis et Stéphanie totalement pour la notion de territorialité donc la proximité des gens qui se connaissent mais à entendre toutes ces questions pratiques sur où placer la coordinatrice et tout ça on peut imaginer aussi qui se créent des sociétés qui embauchent et forment des coordinateurs coordinatrices qui pourraient gérer une quantité plus importante à temps plein d'outils est-ce que je vous fais frémir en indiquant ça oui je vous fais frémir alors frémissez un peu monsieur Perrouti allez-y oui je crois que tous les médecins qui exercent au plus près du terrain sont conscients qu'on ne peut pas être uniquement dans la virtualité pour suivre correctement des patients et qu'il faut nécessairement des consultations en présentiel pour poser des diagnostics de qualité et avec pertinence par contre dans un parcours de soins il peut y avoir de temps en temps une téléconsultation une téléconsultation assistée avec un confrère qui est lui bien en présentiel une téléexpertise on reste dans quelque chose de la qualité on est dans le territoire aussi et dans le territoire quand même généralement on se connait c'est aussi un élément important on connait les différents acteurs et on peut la rester dans la qualité et la pertinence il y a déjà au jour d'aujourd'hui des acteurs qui font des téléconsultations sans voir les patients alors c'est un c'est un business particulier ça ne répond pas à un suivi de qualité des patients ça peut dépanner parfois on peut l'entendre ça y compris si vous êtes à l'autre bout du monde vous faites une téléconsultation mais il n'y aura jamais la qualité et la pertinence et ça peut être qu'un moyen je parlais de la coordination de l'obtention des rendez-vous ce poste de coordination qui troublait certains praticiens qui écoutent où est-ce que je vais la placer est-ce que ça peut être en télétravail et parce que ça peut être en télétravail cette forme un peu de secrétariat de coordination et pas de la consultation est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'il se crée des sociétés qui proposent des coordinatrices à distance pas du tout pour le rendez-vous ça pourrait s'imaginer comme une sorte de prestataire de service dans mon idée en tout cas telle que j'ai écrit des équipes de soins spécialisées la coordinatrice est quand même quelqu'un qui participe comme je vous l'ai dit dans le territoire à l'organisation de réunions qui doit connaître aussi un peu les uns et les autres c'est pas parce qu'elle n'est pas présente physiquement dans le cabinet une médecin entre autres peut-être parce qu'il n'y a pas de place et que l'immobilier est restreint qu'elle ne va pas venir au cabinet et qu'elle ne va pas avoir des contacts assez fréquents en présentiel pour mieux coordonner ce territoire on peut imaginer on peut imaginer que la coordinatrice puisse se déplacer par exemple au siège d'une CPTS ou d'une MSP pour échanger avec d'autres coordinatrices sur des éléments particuliers sur les professionnels de santé moi j'imagine très bien dans le projet que je porte que la coordinatrice prenne contact par exemple avec l'hôpital d'Avignon où il y a un service de neurologie et que là il discute avec non seulement les responsables enfin ça c'est moi qui discuterai avec eux mais aussi avec les secrétaires toutes les personnes qui font l'administratif entre guillemets de ces services pour savoir comment je vous contacte par quel moyen est-ce qu'on met en place un moyen numérique est-ce qu'on reste au fax comme ça se fait souvent quel est le bon numéro pour appeler pour avoir rapidement une réponse donc je crois qu'il y a une territorialité de la coordinatrice même si elle peut être en grande partie en télétravail excellente clarification pour nous aider avec la conclusion dernier mot Yamaël par rapport à ce webinaire qu'est-ce que vous voudriez dire je pense qu'on a dit on a dit l'essentiel ok c'est avec la notion de coordination et de territoire en fait on part de là on part d'un besoin de coordination sur un territoire en fonction de besoins territoriaux à la fois des patients et des professionnels le numérique permet contrairement à ce qu'on pense de renouer des liens qui s'étaient distendus ou qui n'existaient pas avant ça nous permet de nous reparler d'apprendre à nous connaître à nous coordonner donc c'est une bonne chose c'est une bonne opportunité mais je crois que effectivement le mot c'est territoire derrière voilà ça a été un échange extrêmement vif grâce à tous les participants qui ont fait état je pense que ça a même été utile au docteur Perrouti et à Anne-Maëlle Ledoirin de témoigner de toutes ces questions qui fusent des territoires et je vais donc passer la parole à Stéphanie Hervier pour vous remercier exactement merci à tous merci beaucoup docteur Perrouti merci beaucoup alors je ne sais plus si on dit monsieur du coup au docteur Ledoirin les deux ok les deux sont possibles les deux sont possibles très bien bon voilà globalement on a quand même effectivement beaucoup parlé ESS beaucoup parlé pratique autour de l'ESS mais je pense que le sujet sous-jacent c'est aussi l'apport de la télé-expertise et de l'accès au second recours en tout cas on voit que ça reste des sujets assez émergents je pense qu'on l'a mentionné tout à l'heure la crise Covid a fait exploser la téléconsultation donc ça c'est l'accès au premier recours entre patients et médecins l'enjeu de demain c'est vraiment le second recours c'est-à-dire coordination communication entre les médecins ingés et les médecins spécialistes le but étant à la fin que à la fois soit pertinent pour les médecins et que les patients soient mieux soignés mieux pris en charge et en tout cas nous côté Medavis on se tient naturellement à disposition de tous ceux qui avaient des questions pratiques sur le sujet des ESS Bon après-midi à tous merci merci d'avoir été parmi nous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada